Comment allez-vous ? Ça va, je salue le plateau. Moi je préfère vous appeler le nature. Merci de m'accueillir. Oui, c'est un plaisir d'ailleurs, vous avez l'habitude d'être en nuit dans le cinéthématique. Je salue le plateau, je vous remercie pour tous ceux qui m'ont encouragé dans cette démarche. Moi j'ai toujours été nourrie par les contes, par Timo Chauvin. Et je me suis toujours intéressée aux contes. Et il y a plus de 30 ans, on a commencé dans les cybercafés à raconter des contes. Et alors on était un groupe de trois. Il y avait Jazia, la soeur d'Abdounouna Beslem. Mais c'est qu'il y a plus de 6 ans. Il y avait une vie plus en tête. Mais c'est un fait d'être. Je l'ai pas causé cet élel. Mais il est un peu trop. Tu m'as faisant des déchets et des déchets. C'est parti. 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 De la pensée. Pas d'esprit critique. Pas de réflexion. Pas de liberté de création. Et c'est ça qui a fait le désastre de l'école. Et qui a fait que beaucoup de jeunes se sont perdus. à cause, justement, de cette irresponsabilité. On a volonté délibérée, certes, mais une possibilité d'agir à une époque. Mais maintenant, quand même, les gens écrivent, les gens racontent, les gens expliquent. Jusque-là, on a fait de la répression. Quand vous dites à un enfant « Sehram, sehral », vous n'expliquez rien du tout. Il faut lui expliquer pourquoi. Il faut lui expliquer pourquoi. Et c'est ce qui a manqué dans l'éducation.